Nathalie Marquet était présente dans les 12 coups de midi ce lundi 29 janvier. L'occasion pour la veuve de Jean-Pierre Pernaut et pour Jean-Luc Reichman, d'évoquer des souvenirs de l'emblématique présentateur du JT de 13 heures. Jean-Luc Reichman a prouvé qu'il était un homme fidèle. Ce lundi 29 janvier, l'animateur de TF1 a reçu son ami Nathalie Marquet sur le plateau des 12 coups de midi. Venu pour présenter son livre, en souvenir de son défunt Marie-Jean-Pierre Pernaut, l'ancienne Miss France a profité de sa présence dans le jeu pour parler de l'ex-présentateur du JT de 13 heures de la Une. Très proche de son ancien collègue, Jean-Luc Reichman a également tenu à évoquer certains de ses souvenirs passés en compagnie de la figure de l'information. Ça n'a pas de prix, Nathalie Marquet remercie Jean-Luc Reichman pour son amitié sans faille envers Jean-Pierre Pernaut. Disparu le 2 mars 2022 des suites d'un cancer du poumon, Jean-Pierre Pernaut conserve une place évidemment très importante sur TF1, où il a officié pendant plus de 30 ans. Tout comme sa femme, toujours la bienvenue sur la chaîne. Je suis très très ému. Tu es dans mon cœur à tout jamais, l'a accueilli Jean-Luc Reichman dans son émission. Un compliment que Nathalie Marquet a renvoyé à l'animateur des 12 coups de midi, tu es dans mon cœur et dans celui de Jean-Pierre. Tu es un de ses meilleurs amis et fidèles. Ça n'a pas de prix. Depuis le décès du journaliste, Nathalie Marquet affirme recevoir des signes de ce dernier. Il est là tous les jours. J'ai des signes de lui. J'ai la télévision qui s'allume, les lumières qui explosent, son odeur, indique-t-elle. On était hyper complice. Jean-Luc Reichman se souvient de sa relation privilégiée avec Jean-Pierre Pernaut a mis dans la vie avec Jean-Pierre Pernaut. Jean-Luc Reichman n'a pas manqué, en photo, de raconter ses moments passés aux côtés du mari de Nathalie Marquet. Nous n'avons vécu que de bons moments ensemble, s'est-il exclamé, au sujet des apparitions du couple dans les 12 coups de Noël ou lorsque que Jean-Pierre Pernaut avait prêté sa voix pour ouvrir une pièce de théâtre où il jouait avec Ingrid Chauvin. On était hyper complice lui et moi, a continué le chef du plateau, en évoquant de bons moments de convivialité tels que des anniversaires ou le mariage du couple en 2007. Il est là, je ne parle très souvent. Il est au-dessus de nous et il nous protège tous. Je ne vais pas pleurer maintenant parce que j'ai autre chose à faire, a-t-il terminé cette séquence nostalgique. Sûrement très émue par ce qu'elle venait d'entendre, Nathalie Marquet a commis une petite bourde avant de partir. Et bravo à Pélicien, a-t-elle prononcé. Alors que le maître de midi s'appelle Emilien. Pardon. Je le regarde tout le temps en plus, a-t-elle corrigé dans un rire. Je veux juste faire un peu de pied dans le mur et d'en, Nathalie Marquet, c'est-à-t-elle qu'elle et me donne. C'est-à-t-elle pour moi. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501